Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news avec une excellente nouvelle puisque ça y est, cette fois, après de nombreux mois et de nombreuses années de rumeurs ou de sous-entendus, Neil Druckmann vient une nouvelle fois d'évoquer The Last of Us Partie 3 pour nous confirmer tout simplement qu'un concept venait d'être tourvé et que l'écriture venait officiellement de débuter. Il y a quelques heures, Naughty Dog et PlayStation diffusaient le documentaire Grounded Partie 2, Making The Last of Us Partie 2, qui est tout simplement le making of qui retrace l'histoire du développement de The Last of Us Partie 2 de 2016 à 2023. Et c'est à la toute fin de ce documentaire que Neil Druckmann confirme tout simplement la production d'une nouvelle partie et le mieux, c'est que je vous laisse l'extrait pour juger de vous-même. Je me suis pensé, est-ce qu'il y a un concept là ? Et depuis maintenant, je n'ai pas pu trouver ce concept. Mais, en ce moment, ça a changé. Et je n'ai pas une histoire, mais je suis un concept qui, pour moi, est aussi étonnant que l'un et l'autre, est aussi étonnant que l'autre, est-ce qu'il y a un autre chapitre dans cette histoire ? Donc, bien entendu, Neil Druckmann évoque donc une autre partie. Donc, il faut savoir que l'écriture vient tout juste de débuter. Dans le documentaire, il est précisé que cette séquence a été tournée en avril 2023 pour clôturer le documentaire, qui a cessé d'être tourné en décembre 2019 suite à la pandémie de Covid-19. Donc, si les propos de Neil Druckmann sont vrais et si la date du documentaire est vraie, cela veut dire que le concept de The Last of Us Partie 3 a été trouvé à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023. Il y a donc un an. Cela veut dire que l'écriture du jeu a débuté il y a donc moins d'un an. Cela veut dire que la sortie du jeu et même son annonce officielle ne doit pas être attendue pour les prochaines semaines ou les prochains mois. On rappelle que The Last of Us Partie 2, c'est plus de 4 ans et demi de développement, écriture comprise. Donc, cela veut dire qu'au mieux, on pourrait attendre une sortie du jeu pour 2026 voire 2027 à la toute fin de génération PS5 voire au début de la génération PS6. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir déboulé une première bande d'annonce et notamment des informations et pire, une sortie pour l'année prochaine. Par exemple, encore une fois, si les propos de Ned Ruckman sont vrais et s'il ne nous a pas un petit peu trollé sur le fait que le concept a été trouvé depuis déjà 2 voire 3 ans. Là, on part vraiment sur les informations qui ont été diffusées dans le documentaire. Mais la bonne nouvelle, c'est de se dire qu'il y aura bel et bien une autre partie. Dans ce documentaire, ils évoquent également un spin-off sur Tommy qui finalement a été abandonné et qui pourrait peut-être voir le jour plus tard en jeu ou en série. Mais dans tous les cas, il y a bel et bien une nouvelle partie qui est en production. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir The Last of Us Partie 2 Remastered, le documentaire est disponible sur YouTube et il sera disponible dès demain matin sur notre chaîne YouTube intégralement sous-titrée en français. Voilà, c'est tout pour nous pour cette très bonne nouvelle autour de The Last of Us Partie 3. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de nous dire si vous êtes hypé ou pas. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez un article qui vous détaille un petit peu plus de tout cela pour que vous puissiez le lire à tête reposée. Et nous, on se dit à très vite sur notre site de Mac pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous.